Et ma petite soeur elle m'a regardée et elle m'a dit Juju t'es toute grise, on dirait que t'es morte, tu ressembles à un cadavre. Et dans ma tête en fait, je savais que j'étais en train de mourir. J'espère que vous êtes bien installés parce que dans cet épisode de podcast, je vais vous raconter mon histoire. Je sais que je suis quelqu'un de super positif, de toujours optimiste et je pense que c'est pour ça que j'ai mis du temps. Avant de me poser comme ça, vous parler face caméra ou ceux qui m'écoutent sur le podcast pour vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée à devenir la femme que je suis aujourd'hui et quel a été l'élément déclencheur. Moi de base, je savais que je voulais être salariée, je voulais avoir un patron, je voulais faire des horaires de bureau. C'était clairement tout tracé dans ma tête. Mais il y a eu cette hospitalisation, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est grâce, grâce et aussi à cause de ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic, de me dire que non, en fait, j'avais plein de regrets, qu'il y avait plein de choses que je voulais faire. Et en fait, je ne m'étais jamais donné les moyens parce que moi, de base, je suis une grosse trouillarde, je n'ai pas confiance en moi, je suis très timide, je suis très introvertie. Et je m'étais juste dit, ok, je suis tout le monde et en fait, j'arriverais bien à quelque chose qui m'intéresse. J'étais clairement le petit mouton. C'est même bizarre de dire le petit mouton parce que je me sentais même pas... Je me sentais différente, différente des autres personnes. Mais je ne m'étais jamais posé la question de, ok, j'ai peut-être des idées différentes des autres, j'ai peut-être des envies différentes des autres et moi aussi, je veux réaliser quelque chose de ma vie. Non, j'étais simplement à faire mes études, à faire en sorte d'être bonne en cours et de voir comment tout ça, ça allait avancer. Sauf que la vie, on a décidé autrement. Et en vrai, ça a été et je pense que ça restera l'étape la plus dure de ma vie, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes parents. Mais je suis vraiment reconnaissante que ça m'est arrivé parce que sans ça, je pense que j'aurais jamais repris le pouvoir de ma vie. Alors que ce soit même... Je sais que j'ai des amis qui écoutent mon podcast. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2015, donc ça fait des années que des personnes me suivent. Et c'est vrai que je n'ai jamais parlé de mon hospitalisation, que ce soit à mes nouveaux amis, que ce soit même vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que même si c'était le déclic qui a bouleversé, qui a changé ma vie et qui a fait que je suis devenue cette femme que je suis aujourd'hui, pour moi, c'était quelque chose d'un peu triste. Et je me disais que ce n'était pas forcément quelque chose qui vous intéressait. Sauf que de discuter avec les personnes dernièrement, tout le monde m'a dit, mais Justine, il faut que tu racontes ton histoire, il faut que tu racontes ce qui s'est passé. Et pour moi, j'ai tellement envie d'être positive avec vous, de vous transmettre de bonnes ondes. Il y a tellement de choses qui ne vont pas bien aujourd'hui dans le monde que je n'ai pas envie d'être, vous savez, cette petite brique en plus qui vous apporte du négatif. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me poser face caméra, face à vous. Donc bien évidemment, si vous écoutez cet épisode sur les plateformes de podcast, vous pouvez aussi le retrouver en vidéo. Je me suis mis dans un lieu plutôt cosy qui n'est autre que mon lit, qui est mon endroit favori au monde parce que j'avais besoin d'être cosy et d'être à l'aise. Et je me suis dit, on va se mettre dans un bon mood, on va se mettre dans une bonne ambiance. Donc si tu m'écoutes, prends un petit matcha, prends un petit café, pose-toi. Et j'espère que cet épisode de podcast va te plaire, que tu vas rester jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer vraiment tout ce qui s'est passé. Et ce n'était pas vraiment rose. Et c'était un combat à l'intérieur de ma tête et à l'intérieur de mon corps qui a duré quand même plusieurs mois. Parce qu'il y a eu l'avant hospitalisation, il y a aussi eu le post hospitalisation. Et j'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce qu'en fait, je revois tout ce que j'ai vécu. On va commencer, sinon on ne va jamais réussir à terminer cette vidéo. Mais en gros, j'ai fait mes études, je me suis réorientée en école de commerce et on devait faire un séjour à l'étranger. Donc on est parti pendant plusieurs mois à Londres. Tout se passait bien au début jusqu'à un moment donné où je ne sais pas pourquoi mais j'avais l'impression que le monde s'écroulait sur moi. Je crois que j'avais 21, 21 ans et vraiment, il n'y avait rien qui allait. J'étais dans un pays loin de mes parents, c'était moi qui devais m'occuper de moi, gagner de l'argent pour pouvoir payer mon logement, ma nourriture sachant que Londres, ça coûtait très très cher. Et je pense que mes parents auraient pu m'aider mais je m'étais mis ce poids sur mes épaules parce que pour moi, c'était à moi de venir à mes besoins et je ne voulais pas rajouter un poids à mes parents, j'étais majeure. C'était à moi de me sortir les doigts des fesses et du coup, j'accumulais tout. Je travaillais, je pense, 60 heures par semaine. Franchement, je me démenais à fond. Des fois, je commençais à travailler à 9h et je faisais la journée jusqu'à 21h, 22h parce que j'étais dans l'événementiel et c'était super dur à garder comme rythme. Vraiment, il y a eu un moment où tout était hyper compliqué. J'avais des souris dans la pâte, je ne m'entendais pas forcément bien avec mes colocs et mon propriétaire, comme je n'arrêtais pas de me plaindre voulait me mettre dehors et m'a dit « reste quelques jours et tu t'en vas » tout simplement parce que je lui avais juste dit que ce n'était pas ok d'avoir de la moisissure dans ma chambre que ce n'était pas ok d'avoir des rats que ce n'était pas ok que mon lit soit cassé que je ne pouvais pas vivre dans des conditions si déplorables sauf que je parlais encore bien mais pas très bien l'anglais et quand vous avez quelqu'un qui est étranger qui vous parle anglais et qui vous parle vraiment comme une merde en face de vous et moi j'étais toute jeune et je ne comprenais pas j'étais en mode ok, là en fait peut-être dans deux jours je dois quitter mon appart j'avais un mec et ça se passait très mal avec lui en gros on était sur le point de se quitter tout simplement parce que lui il était mannequin et il avait des jobs partout dans le monde donc il voyageait énormément et ce qui était drôle c'est qu'à cette époque il était en Indonésie et je lui avais dit « mais je vais réussir à trouver un job pour te retrouver » sauf qu'on ne savait pas combien de temps ça allait prendre et lui je pense qu'il ne croyait pas du tout et moi je savais que j'allais pouvoir le faire mais d'ici deux, trois ans le temps que j'ai mon diplôme et que je puisse développer mon activité et peut-être faire d'autres choses grâce à ça et du coup on était au bord de la rupture ça se passait mal on était en relation à distance dans le boulot pareil je me rendais compte que même si c'était le job de mes rêves ça ne me plaisait pas plus que ça et vraiment en fait quand je vous le dis maintenant je me dis ok il y a pire dans la vie mais quand vous avez ça plus ça enfin vraiment que c'est tous les aspects que c'est votre logement que vous êtes loin de votre famille loin de vos amis que vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas que la personne sur laquelle vous comptez le plus est en train de se séparer de vous j'étais au bout de ma vie à tel point que franchement et j'ai honte de vous dire ça mais ça m'a vraiment traversé l'esprit je suis toujours quelqu'un de joyeuse d'optimiste et je sais aujourd'hui le sens qu'a une vie et je suis très contente d'être encore en vie mais je traversais les passages piétons je m'en foutais de regarder s'il y avait une voiture qui arrivait ou pas enfin dans ma tête j'arrive même pas à me rendre compte à quel moment j'ai pu descendre aussi bas mais pour moi ma vie elle avait plus aucune valeur parce que de toute manière je savais pas ce que je voulais faire j'étais totalement perdue je galérais dans tous les aspects de ma vie ça allait pas bien avec mon mec et en fait tous ces aspects là qui me portaient ils étaient tellement tous down que je me disais mais est-ce que je suis au bord de la dépression et aujourd'hui je pense pas que j'étais en dépression je pense juste que tout allait pas bien et que j'avais pas les épaules pour porter tout ça toute seule et heureusement j'ai commencé à en parler à des amis et franchement j'ai eu de la chance parce que tous les jours j'allais voir bah c'était mes amis mais c'était aussi mes collègues et elle me disait tout le temps how are you vous savez quand on est dans un pays anglophone c'est hey how are you et en fait on s'en fout même de comment se sent la personne en face de nous mais on pose tout le temps la question parce que c'est comme ça et en gros moi j'ai toujours yeah yeah and you et une fois on m'a arrêté on m'a dit Justine comment ça va et j'ai dit ça va pas et je me suis effondrée en larmes et en fait franchement je suis très reconnaissante de ces personnes là parce qu'elles m'ont mise de côté elles m'ont dit Justine explique nous ce qui va pas je leur ai tout expliqué elles ont fait en sorte de pouvoir trouver des solutions et elles m'ont expliqué quelque chose qui est encore resté dans ma tête c'est que la vie c'est des montagnes russes et en fait ça fluctue il y aura toujours des moments up et il y aura toujours des moments down et justement c'est ces moments down où c'est le plus dur oui mais c'est ceux là qui font que juste après on a des moments où on se sent mais tellement mieux et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui si vous écoutez cet épisode que vous vous sentez mal je vous promets dans quelques mois va y avoir enfin vous serez au meilleur de votre forme vous serez au meilleur dans votre tête parce que justement vous avez vécu cette phase de down et clairement si aujourd'hui ce serait tout le temps la même chose mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait qu'est-ce qu'on s'emmerderait et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai appris à accepter ces phases de down ces phases où je me sens pas bien parce que je sais que va y avoir un moment où je vais me sentir mais mille fois mieux et là c'est le cas il y a quelques mois du coup avec mon ex on s'est séparés j'étais au bout de ma vie parce que franchement la manière dont ça s'est passé j'ai pas été du tout respectée et j'ai pas compris ce qui m'arrivait et en fait je pensais que c'était ma faute et une fois que j'ai réalisé ce qui s'était passé etc maintenant je suis ok avec ça je me suis dit ok je sais que là c'est juste l'amour et que ça va passer d'ici quelques mois je vais pleurer je vais accepter ça et aujourd'hui j'ai jamais été aussi heureuse et je suis même contente qu'on soit séparés parce que j'aurais pas pu continuer à vivre comme ça et en fait je savais à ce moment là et Julie me l'avait même dit elle m'a dit mais Justine c'est très bien que dans quelques mois tu seras la plus heureuse au monde et je lui disais oui je sais mais là je suis au bout de ma vie et en fait on est quelques mois après et j'ai jamais été aussi bien dans ma vie et je pense que je ferai un épisode de podcast consacré à ça parce que j'aimerais bien pouvoir vous transmettre tout ça je sais que les ruptures amoureuses moi c'est ce qui plombe le plus et du coup c'est vrai qu'à ce moment là à Londres forcément j'avais tout qui n'allait pas et en fait je pense que c'est tout ce moment là qui n'allait pas que ça a un petit peu influencé sur ma santé je vous explique sortie de nulle part je me lève un matin et en fait je crachais du sang mais genre je crachais des glaires comme ça de sang tous les matins je me disais bon pas normal je suis peut-être un petit peu malade en gros j'ai toujours été malade depuis que j'étais petite du coup j'ai l'habitude d'être malade et je me dis ok bon là je crache du sang c'est pas grave ça va partir pendant ce temps là je continuais d'aller tous les jours de travailler sauf qu'en gros un jour on a fait la pause repas avec mes collègues et j'étais incapable de marcher assez vite et encore on marchait même pas vite on marchait j'étais incapable d'avoir assez d'air dans mon corps pour pouvoir marcher au même rythme qu'eux mais genre vraiment on marchait vraiment très lentement et ils m'ont dit Justine ok rentre chez toi et si ça va pas va voir un médecin va voir quelqu'un je suis rentrée et en fait ça s'empirait j'avais mal partout vraiment mon corps j'avais tellement mal c'était comme si tout mon corps il était contracté que c'était vraiment une contracture une crampe j'avais mal partout j'arrivais à peine à respirer j'arrivais à peine à parler et j'arrivais même plus à manger parce que ça me faisait mal partout d'avaler quelque chose du coup je rentre chez moi je continue à cracher du sang et je me dis bon il y a l'hôpital à 5 minutes on va aller voir ce qui se passe parce que là c'est peut-être pas ok en gros je descends et je pense que l'hôpital qui était à 5 minutes s'est révélé être à 30 minutes à pied parce que je n'arrivais plus à marcher en fait quand vous ne pouvez pas respirer quand vous n'avez plus de poumons vous ne pouvez plus rien faire vous n'avez plus de souffle pour parler vous n'avez plus de souffle pour bouger vous n'avez plus de souffle pour vivre en fait et sur le coup je ne m'en rendais pas compte j'ai réussi à marcher jusqu'à l'hôpital je sais que je me suis évanouie dans la salle d'attente franchement j'ai perdu connaissance je ne sais même pas une petite personne parmi toutes les personnes qui attendaient aux urgences finalement j'ai eu c'était mon tour et quand je suis arrivée devant l'infirmière je lui ai montré j'avais pris des photos de Megler plein de sang je lui ai dit voilà tous les matins je me lève je crache ça ça m'arrive d'en cracher plusieurs fois dans la journée je me sens hyper fatiguée j'ai très mal partout et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas sa réponse vous avez mangé ce matin ? je lui ai dit non ça fait trop mal de manger elle me dit je voudrais peut-être commencer par manger buvez un petit jus d'orange pour avoir des vitamines rentrez chez vous mangez reposez-vous elle me dit je peux vous faire voir un médecin mais clairement là aujourd'hui c'est pas forcément la priorité une infirmière me dit ça je suis au bout de ma vie je me dis quand même bon elle en sait plus que moi sur mon état actuel donc je lui ai dit ok mais j'ai très très mal mon corps je souffre énormément est-ce que vous avez des antidouleurs est-ce que vous avez quelque chose pour réussir à survivre à cette douleur en fait parce que vraiment j'avais très très mal et moi je suis quelqu'un où je me dis toujours il y aura tout le temps quelqu'un qui aura plus mal que moi enfin quelqu'un qui s'est fait tirer une balle je pense que ça doit faire plus mal que moi enfin je me vidais pas non plus de mon sang donc pour moi je me disais ok on va l'écouter on va rentrer donc elle m'a prescrit des antidouleurs je suis passée à la pharmacie et en fait une fois que je suis rentrée pendant deux semaines j'étais incapable de sortir de chez moi j'avais plus de force j'étais dans mon lit je pouvais même pas m'allonger parce que si je m'allongeais je ne pouvais plus respirer donc j'étais assise et en fait j'attendais juste que le temps passe je sais que je prenais un antidouleur ça me permettait de m'endormir je me réveillais j'envoyais des nouvelles à mes parents je regardais un petit peu Netflix et je reprenais un cachet pour me rendormir encore en gros je faisais que prendre des cachets toutes les 4 heures parce que j'avais tellement mal et je savais que ça allait m'enlever une partie de la douleur et me permettre de dormir et du coup d'oublier donc j'enchaînais cachet, cachet, cachet j'arrivais plus à manger j'avais même plus à manger chez moi donc de toute manière je ne buvais que de l'eau mais je me souviens que je me levais pour aller dans ma salle de bain pour remplir ma bouteille d'eau et c'était une douleur atroce de juste sortir de mon lit d'arriver jusqu'à ma salle de bain de remplir l'eau et même de boire de l'eau ça me faisait tellement mal et j'ai vécu 2 semaines comme ça à cracher plusieurs fois des glaires par jour j'appelais mes parents j'étais même incapable de parler au téléphone parce que j'avais plus de souffle mais j'étais tellement dans un état où j'avais besoin de voir du monde que je restais avec eux au téléphone sans pouvoir leur parler et j'avais mal mais j'avais tellement mal genre tout mon corps en fait tout mon corps était vraiment genre une douleur que je supportais juste au quotidien j'arrivais plus à respirer et au bout de 2 semaines je ne sais pas ce qui s'est passé mais d'un seul coup j'ai réussi à me sentir un peu mieux et vraiment je suis descendue j'ai vu le soleil j'ai été prendre je me souviens j'ai pris de la brioche parce que c'était le seul truc que je me suis dit ok j'ai envie de brioche je mange des brioches et de la fraise ne me demandez pas pourquoi et ensuite je me suis calée dans un bus vous savez les bus à Londres il y a deux étages et je me suis mis à l'étage et je me suis posée et j'ai juste fait le tour comme ça de Londres et dit comme ça c'est super triste mais j'étais tellement contente de pouvoir juste remarcher de pouvoir respirer l'oxygène de pouvoir me dire que ok mon corps il était enfin capable de remarcher et à ce moment là j'avais déjà perdu énormément de poids j'étais toute creusée parce que forcément quand vous ne mangez pas pendant 2 semaines vous perdez du poids et en plus j'avais même pas faim j'avais tellement cette douleur que clairement j'avais même pas envie de manger parce que je savais que manger ça allait être la pire douleur au monde pour moi à ce moment là et en gros ma petite soeur elle m'a envoyé un message elle m'a dit Juju qu'est-ce que tu fais ? vous savez quand c'est les parents qui s'inquiètent on se dit c'est ok parce que les parents s'inquiètent toujours sauf que là le fait que ce soit ma soeur je me suis dit bon peut-être que là il faudrait s'alerter un petit peu qu'est-ce qu'on fait ? du coup j'ai pris un billet d'avion pour rentrer en France pour aller aux urgences pour me faire soigner parce que même si je pensais que j'allais mieux en fait c'était que le début de tout ce qui allait se passer donc je rentre on va directement aux urgences et vous savez moi je suis cette personne où je vais aux urgences on me demande combien j'ai je vais dire 7 sur 10 ce que je sais qu'il y a des gens qui ont plus mal que moi et du coup j'ai attendu dans cette salle d'attente tellement longtemps avant qu'on aille me faire une radio qu'on me demande ce qui se passe et au final le médecin il est venu vers moi et il m'a dit c'est grave vous avez une pneumopathie bilatérale donc en gros j'avais un poumon qui était rempli de pus rempli d'eau et j'avais une infection sévère dans un de mes poumons ce qui m'empêchait de respirer ce qui m'empêchait de vivre et en fait c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte c'est aujourd'hui si vous n'avez pas de poumon si vous ne pouvez pas respirer vous ne pouvez pas vivre vous ne pouvez pas marcher vous ne pouvez pas manger vous ne pouvez pas parler vous ne pouvez rien faire et c'est là franchement c'est à partir de tout ça que je me suis dit mais en fait là c'est la merde mais je suis en France je suis passée aux urgences on sait ce que j'ai on va me soigner et techniquement ça va aller du coup je sors j'avais un traitement antibiotique que je commence à prendre j'ai aussi rendez-vous chez le pneumologue parce que forcément il faut me suivre à partir d'aujourd'hui et je rentre à la maison chez mes parents et là il y a quelques jours qui passent et en fait je ne sais pas à partir de quel moment ça s'est passé mais je pensais que en gros pour moi j'allais mieux on fait une semaine de traitement je me sentais mieux j'étais chez moi j'étais avec mes parents on allait faire des balades dans Bordeaux ils me portaient chacun de chaque côté parce que j'étais incapable de vous savez la rue Sainte-Catherine ça montait un petit peu j'étais incapable de monter la rue Sainte-Catherine genre vraiment ça montait comme ça mais je ne pouvais pas je pouvais juste marcher sur du plat et là j'étais essoufflée de monter un petit peu parce que mon corps j'ai commencé à avoir plus de muscles parce que j'étais tout le temps alitée et en gros au bout d'une semaine je vais à la radio j'étais avec mon papa dans ma tête ça allait mieux franchement dans ma tête ça allait mieux et là il y a l'infirmière qui arrive et elle me regarde elle me dit madame je ne sais pas comment vous annoncez ça mais vous avez les deux poumons qui sont infectés maintenant et en gros là je me suis écroulée j'ai pleuré dans la salle d'attente et enfin j'étais en mode mais à quel moment ça ça peut se passer alors que j'allais mieux que dans ma tête je revivais un petit peu à quel moment je peux avoir aujourd'hui les deux poumons qui sont remplis de pus d'eau qui sont infectés et là en fait ça a été hyper compliqué parce que même depuis que je suis toute petite je fais la nana forte parce que pour moi j'ai été élevée à montrer que j'étais une femme forte positive joyeuse que tout se passait bien et en fait là il y avait tout qui s'écroulait sauf que je ne sais pas pourquoi dans ma tête il fallait que je reste forte et que je montre que tout allait bien sauf que ce n'était pas le cas on rentre à la maison on va voir le pneumologue quelques jours après et du coup il nous donne enfin il me donne en gros un nouveau traitement qui était il m'a expliqué quatre fois plus puissant que ce que m'a donné les urgences donc pour lui ça allait passer sauf qu'en fait quand on fait le rendez-vous là avec lui dans ma tête mon corps c'était un légume en gros juste avant qu'on aille faire ce rendez-vous là chez moi j'étais plus capable d'être dans ma chambre j'étais dans le canapé du salon coincée entre deux oreillers parce que j'étais incapable de m'allonger franchement à ce moment là je ne pouvais plus être allongée je ne pouvais qu'être assise je ne pouvais même pas rester debout donc j'étais assise comme un légume entre deux oreillers et en fait heureusement que c'était les vacances d'été donc que ma soeur était à la maison que mon papa travaillait peut-être un peu moins surtout qu'il faisait beaucoup de télétravail et ma maman était à la maison donc en gros j'étais assise sur un canapé à voir ma famille vivre autour de moi et moi j'étais incapable de manger j'étais incapable de parler j'étais incapable de faire quoi que ce soit mais j'étais dans ce salon là et c'était ma seule animation de la journée de regarder ma famille vivre et vraiment dans ma tête j'étais en gros j'étais H24 sous antidouleur donc même franchement dans ma tête je ne pensais plus à rien franchement c'était un vide un néant dans ma tête et les seules pensées que j'avais c'était je suis un légume et je ne pouvais rien faire je pouvais aussi j'arrivais à parler un petit peu à mes parents mais j'étais tout le temps à bout de souffle et j'ai resté juste sur ce canapé tous les jours à attendre que le temps passe et à attendre que j'aille mieux et franchement grâce à ça je suis devenue la personne la plus patiente au monde aujourd'hui je crois parce que j'ai passé des jours à attendre assise sur ce canapé comme un légume à avoir l'impression que j'étais en train de mourir mais pour moi le traitement il devait marcher donc j'attendais juste que tout se passe bien et en gros je me souviens on avait même essayé de m'acheter de l'aquarelle ou des trucs pour m'occuper mais en fait j'étais tellement dans un état de néant je ne sais même pas comment décrire ça je savais enfin j'avais même pas envie j'avais envie de rien j'attendais juste que le temps passe et un jour on s'est posé et en fait c'est assez bizarre mais je ne me souviens de quasiment rien de toute cette période là à part d'un moment où je me suis posé sur un transat dans le jardin avec ma soeur et d'ailleurs j'ai une vidéo de moi à ce moment là c'est une des seules vidéos que j'ai et je pense que c'est pour ça que je m'en souviens parce que ça m'a marqué et ma petite soeur elle m'a regardé elle m'a dit Juju t'es toute grise on dirait que t'es morte tu ressembles à un cadavre et dans ma tête et dans ma tête en fait je savais que j'étais en train de mourir mais je me disais juste que ça allait aller parce que tout le monde m'avait dit que ça allait aller mais je sentais que j'étais en train de mourir et je voulais pas faire peur à mes parents je voulais pas faire peur à ma soeur et du coup c'était super dur parce que je me disais mais en vrai genre même moi là je sens que ça va pas du coup j'en ai un petit peu parlé à ma maman et on a été voir le pneumologue et le pneumologue il me disait bah non vous avez le traitement maintenant ça va aller et tout va bien se passer mais je sentais juste que j'étais en train de mourir je sentais je sais pas pourquoi je sentais que ça allait pas sauf que moi je suis la personne qui se plaint le moins au monde et du coup j'osais pas lui dire mais c'est pas ok et c'était ma maman qui lui disait oui mais là vous voyez son état ça s'améliore pas y'a rien qui va et j'osais même pas lui dire que ça allait pas parce que pour lui tout allait bien donc finalement on rentre du pneumologue et ce qui se passe c'est que il m'a quand même prescrit une prise de sang pour voir comment ça allait donc on a été faire la prise de sang le matin à jeun le plus rapidement possible quelques heures plus tard j'ai mon médecin qui appelle et qui me enfin qui appelle mes parents et j'ai ma mère qui vient me boire et qui me dit Justine on t'amène tout de suite maintenant à l'hôpital le médecin a appelé la prise de sang c'est pas ok on t'amène maintenant à l'hôpital et en gros là dans ma tête je me suis dit mais pour que on en vienne au point que je dois aller à l'hôpital c'est que ça va pas sauf que je suis tellement positive optimiste dans tout ce que je fais que pendant tout le moment où j'étais malade je disais tout le temps non ça ira mieux demain ça ira mieux demain et je m'étais toujours convaincue moi-même que j'allais aller mieux parce que c'était comme ça et parce que je savais que ça allait aller mieux et quand on m'a annoncé que là je devais aller à l'hôpital bah là j'ai réalisé juste que en fait il y a bien longtemps et moi en plus du coup je me suis dit à l'hôpital on va me donner de l'antidouleur du coup j'ai pas pris mes cachets j'étais à l'hôpital comme ça et je me suis retrouvée du coup on m'a directement prise en charge on m'a redemandé ma douleur je dis 10 sur 10 je me suis dit 10 sur 10 franchement je savais que là j'étais au bout de ma vie et je me suis retrouvée je me souviendrai toujours dans un fauteuil avec le médecin et tous les internes en face de moi et tout le monde qui me regardait et ils m'ont demandé de leur expliquer ce qui se passait et là je me suis dit merde alors là ça devient réel là je suis vraiment je suis vraiment pas bien je suis vraiment en train de mourir et en gros le fait que je réalise ça j'arrivais même pas de leur expliquer ce que j'avais parce que j'étais en pleurs devant eux j'étais en pleurs parce que je me disais mais si je suis là c'est que ça va pas et pourquoi je l'ai pas vu enfin je l'ai vu venir mais vraiment dans ma tête je me dis ok là ça va pas là c'est pas bon là c'est pas ok sauf que de pleurer ça me faisait mal tellement partout en fait j'étais pas bien physiquement j'étais pas bien mentalement et j'ai juste tout lâché et du coup j'ai pleuré pendant je sais pas combien de temps devant du coup les médecins et les internes jusqu'à ce que finalement on m'amène dans ma chambre qu'on me branche à l'oxygène aux antidouleurs parce que oui ça allait pas et en gros là je me suis retrouvée dans ma chambre et je saurais même pas vous dire réellement genre tout ce qui se passait dans ma tête mais je pense que à ce moment là je me disais ok c'est la merde mais bah ils vont trouver une solution et là en gros les journées elles se sont enchaînées de ce que je me souviens parce que j'ai l'impression que j'ai un peu ôté ça de ma tête mais je suis très reconnaissante j'ai mes copains mes copines qui sont venues me voir quasiment tous les jours j'ai un proche qui est venu me voir tous les jours j'ai mes parents ma soeur qui sont venues me voir tous les jours ils m'apportaient un jus d'orange pressé parce que de base mon papa me fait un jus d'orange pressé tous les matins et il restait là assis toute la journée et il faut savoir que j'étais pas dans les meilleures conditions parce que c'était la canicule à Bordeaux et il n'y a pas de clim à l'hôpital du coup moi j'avais ma fièvre on était dans une petite chambre d'hôpital avec un ventilateur on changeait mon lit plusieurs fois par jour parce que je ressortais toute la fièvre à chaque fois en gros mon corps il était déjà tellement chaud de l'infection de la fièvre de tout et en plus de ça dehors il faisait encore aussi chaud et franchement je m'en souviendrai c'était horrible genre mon lit était tout le temps mouillé genre vraiment tout le temps mouillé et je me souviens même que ma maman a dû m'acheter des nouveaux habits parce que tous les vêtements qui avaient des coutures ou autres ça me grattait et même mon corps ne le supportait pas donc il y avait plein de trucs comme ça où elle a dû m'apporter des habits que je pouvais supporter ils venaient me voir parce que forcément je passais beaucoup de temps seule et je commençais à plus supporter d'être toute seule mentalement dans ma tête je sais pas en fait ça me paraît bizarre de vous dire ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'adore passer du temps seule mais vraiment cette période là j'arrivais pas à être seule c'était super dur pour moi donc merci à ma famille merci à mes proches qui sont venus me voir et en vrai genre pour vous montrer à quel point dans ma tête j'ai besoin de montrer aux autres que je suis forte je viens de repenser à ça la première fois qu'on m'a dit ça va Justine t'as besoin d'aide pour aller à la douche je me gère et en fait j'étais avec mon truc là avec la poche de perfusion et tout j'avançais comme ça à deux à l'heure dans le couloir et tout le monde me regardait sauf que je voulais montrer que j'étais forte et dans ma tête je voulais me convaincre que ça allait bien mais en fait j'arrivais même pas à marcher jusqu'à là-bas et c'est juste le premier jour où on m'a laissé y aller à pied après on m'y a tout le temps amené en fauteuil roulant et on me trimbalait partout en fauteuil roulant je faisais des examens à droite à gauche j'avais des prises de sang 3-4 fois par jour on me faisait des tests d'urine tout le temps en gros je devais faire des IRM mais le problème c'est que quand j'étais allongée dans l'IRM c'était compliqué à gérer parce que franchement ils ont été super compréhensifs et je sais que pendant tous ces jours à l'hôpital ils étaient juste en train d'essayer de chercher ce qui n'allait pas la bactérie ou le virus pour pouvoir le traiter et c'est pour ça que ça a été si long c'est que j'ai pas eu les bons traitements j'ai pas eu les bonnes doses et ça en est venu à un point où j'avais les deux poumons qui étaient infectés et qui m'empêchaient de respirer donc de vivre donc on m'a mis les plus gros traitements et j'ai d'ailleurs su avant de sortir de l'hôpital parce qu'en fait mes parents avaient pas les mêmes choses par les médecins que ce qu'ils me disaient à moi et ils étaient limite à deux doigts de m'intuber pour aller chercher directement dans les poumons ou vraiment faire en sorte de trouver ce qui allait pas et en gros on m'a donné les plus gros gros traitements qui pouvaient y avoir donc j'étais vraiment chargée au max et au bout de quelques jours ça a commencé à aller mieux j'arrivais à remanger je mangeais les plats de l'hôpital et au final au bout d'une semaine je suis rentrée chez moi je suis rentrée chez mes parents j'avais encore tous les jours une infirmière qui venait à la maison pour me faire les injections d'antibiotiques j'ai fait un rendez-vous post-hôpital et beaucoup de prises de sang post-hôpital mais en gros l'infection était partie il restait encore un petit peu de choses dans mes poumons c'est à dire qu'on m'avait montré et je vous mettrai les images pour ceux qui regardent la vidéo en gros on voyait que mes poumons ils avaient encore des sortes de petites séquelles de l'infection et on m'a dit que ça se guérirait sûrement avec le temps et il restait encore un petit peu de trucs à nettoyer dans mes poumons mais si je continuais de suivre mes antibiots ça allait bien se passer et en fait quelque chose que j'en ai jamais parlé parce que pareil c'est un truc que mon cerveau il a totalement sorti de ma tête mais c'est que post-hospitalisation ça a été mais une période tellement dure pour moi et je pense pour ma famille aussi et mes amis parce que je faisais des crises d'angoisse je faisais des crises d'angoisse tout le temps je pourrais même pas vous en parler plus que ça parce que je m'en souviens pas tant que ça je sais juste que j'étais incapable de rester toute seule incapable de rester toute seule sauf que bah la nuit ou même enfin mes parents je pouvais pas avoir h24 quelqu'un qui était là avec moi et en gros on devait tout le temps laisser ma chambre ouverte pour que je me sente pas seule que j'entende qu'il y ait du monde autour de moi j'avais pas assez d'énergie pour encore faire plein de choses j'ai dû réapprendre à marcher réapprendre à manger réapprendre à respirer faire les choses petit à petit je suis même retournée à l'école j'ai loupé ma rentrée je prenais l'ascenseur parce que j'étais incapable de monter les marches mes muscles j'avais plus de muscles pour marcher je faisais 100 mètres j'étais essoufflée enfin même je faisais 3 pas j'étais essoufflée je pouvais plus faire de longues distances je pouvais même pas prendre les transports en commun parce que j'arrivais plus à respirer quand j'étais en cours j'étais à deux doigts de faire des crises d'angoisse parce que je me sentais mais tellement vous savez dans un espace fermé je me sentais pas bien j'ai tellement eu les poumons qui étaient incapables de respirer pendant des mois parce que oui tout ça ça a duré des mois que même si là je pouvais respirer je me sentais oppressée par tout le monde qui m'entourait à tel point que je sais que et d'ailleurs j'ai eu énormément de chance en gros un mois après l'hospitalisation j'ai décroché un job où j'ai pu partir grâce à l'office du tourisme du Maroc et de lastminute.com où j'ai fait un tournage et on a dû aller dans l'eau et j'étais incapable de mettre la tête sous l'eau parce qu'en fait qui disait mettre la tête sous l'eau disait couper la respiration sauf que j'avais tellement ce trauma de ne pas pouvoir respirer que j'étais incapable de passer une seconde sous l'eau sans respirer j'avais l'impression que j'étais en train de manquer d'air et pendant des mois j'ai eu ce truc là de galérer à avoir assez d'air pouvoir respirer me sentir bien et en fait ça a été un franchement ça a été un combat physique mais aussi un combat mental parce que j'ai dû réapprendre à tout faire j'ai dû refaire confiance à mon corps y aller petit à petit essayer de vivre normalement donc recommencer à avoir des amis recommencer à sortir mais en fait si je voyais des amis ça me prenait tellement d'énergie je pouvais plus parler moi je suis une personne et je parle je suis très bavarde les gens qui me connaissent savent que je parle beaucoup et en fait j'étais plus moi j'étais plus cette personne que j'étais avant j'étais en incapacité de faire plein de choses parce que mon corps suivait plus parce que ma respiration suivait plus parce que mon énergie ne suivait plus non plus et même ça c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui encore aujourd'hui j'ai du mal de bien respirer de pouvoir parler pendant longtemps parce que je manque d'air en fait j'essaie de quand même faire les choses parce que en gros il y a une grosse période où j'animais des lives pour la formation et en fait animer un live pour la formation j'avais pas assez d'air pour parler pendant une heure avec les 20 personnes qui étaient là en live et j'irais pas que ça me gêne pour faire des choses aujourd'hui un petit peu mais au final je les ai acceptées j'essaie de les contourner et en fait je sais que aujourd'hui j'ai énormément de chance que ça s'est bien passé qu'on ait trouvé un traitement que j'ai été bien soignée que j'ai été bien entourée que j'ai eu mes proches qui étaient là et je suis très reconnaissante de ça et surtout aussi je vous l'ai pas dit j'ai perdu 10 kilos en 10 mois sans manger donc j'étais vraiment toute frêle c'était dur de tout faire genre toute ma vie était compliquée mais j'étais tellement reconnaissante de mon être sortie reconnaissante de ce que j'ai réalisé parce que c'est clairement ça quand j'étais dans mon lit d'hôpital je savais pas si j'allais m'en sortir ou pas et en fait je me suis dit mais wow j'ai rien accompli dans ma vie j'ai jamais voyagé je sais même pas ce que je veux faire je suis totalement perdue genre vraiment quand j'étais dans mon lit d'hôpital j'étais angoissée de me dire mais si je m'en sors pas j'aurais même pas vécu la vie que j'avais envie moi je voulais voyager je voulais découvrir de nouvelles cultures découvrir le monde faire des trucs cools apprendre de nouvelles choses et kiffer genre kiffer quotidiennement ce que je vais faire et pas être comme un petit mouton et me lever tous les jours et faire la même chose tous les jours je savais que avec ça j'allais pas être heureuse et en gros j'ai eu cette réalisation de me dire bah ok t'as 22 ans tu vas trouver une activité qui va te permettre de faire ses voyages de partir à Bali parce que vraiment Bali c'était le goal tout là-haut j'ai toujours rêvé d'aller à Bali et je me suis dit ok faut trouver un job que tu peux faire en ligne du coup j'imagine parce que si je veux voyager bah si c'est en ligne je peux le faire depuis n'importe où et qui va me permettre de gagner assez d'argent pour payer mes voyages pour subvenir à mes besoins en fait ce qui est même marrant c'est que je pense que c'est le fait qu'il y ait eu cette rupture avec mon ex pendant ma phase d'hospitalisation que ça m'a encore plus donné envie de me dire je vais avoir cette activité-là pour lui montrer que je suis capable d'avoir un job que j'aurais pu aller le rejoindre que je vais pouvoir voyager dans tous les pays que je vais pouvoir aller en Indonésie aller à Bali lui il avait beaucoup fait de job à Bangkok et je m'étais toujours dit j'irais à Bangkok vous le savez j'ai passé plusieurs mois à Bangkok j'ai vécu un an à Bali et franchement c'est la meilleure des revanches que j'ai pu faire et c'était même pas pour lui à la fin mais c'était pour moi et aujourd'hui je suis super fière d'avoir pu avoir cette activité-là me lancer parce que franchement dans ma tête je voulais être community manager mais être salarié et grâce au job de community manager j'ai pu avoir mes premiers clients gagner mes premiers milliers d'euros prendre un billet d'avion partir à Bali m'installer à Bali vivre à Bali pendant 8 mois je suis restée 8 mois d'affilée pendant le Covid et c'était la meilleure chose le meilleur souvenir c'était incroyable et c'est juste grâce à cette activité que j'ai pu faire tout ça et dans ma tête je me suis toujours sentie illégitime en fait j'ai toujours dit à tout le monde j'ai envie d'être community manager mais j'arrivais pas à le faire parce que je me disais qui c'est qui va faire confiance et une petite blondinette je suis encore jeune j'ai pas eu mon diplôme il y avait plein de choses qui faisaient que je me trouvais des excuses pour pas me lancer et le fait d'avoir eu cette hospitalisation je me suis dit mais en fait Justine t'aurais pu ne plus être capable de faire ces choses là de réaliser ces choses là donc tu vas te bouger les fesses et tu vas faire en sorte de ouais te lancer même si maintenant t'as pas confiance en toi bah tu vas quand même faire les choses ça va te permettre de prendre confiance en toi et continuer d'avancer vers cet objectif de développer cette activité là et clairement oui j'ai mis un petit peu de temps à me lancer parce que forcément fallait que je termine mon master fallait que je fasse mon mémoire fallait que je termine mon stage et j'enchaînais j'enchaînais tout j'enchaînais ça plus mes missions freelance quand je me suis lancée j'avais plus de vie j'avais plus de vie mais aujourd'hui c'est ça qui m'a permis bah de me retrouver aujourd'hui dans des nouvelles destinations tous les deux à trois mois et sans cette activité là je pense que j'aurais pas été épanouie comme je le suis aujourd'hui sans cette hospitalisation j'aurais pas pris confiance en moi je me serais pas lancée et ça a vraiment été le truc qui a fait que je suis sortie de ma zone de confort et aujourd'hui en fait on peut se dire oui bah moi je suis dans ma zone de confort mais qui te dit que si tu sors de cette zone de confort là tu vas pas te retrouver dans une zone où tu te sens encore plus confortable et moi c'est exactement le cas je pensais que j'étais un peu dans ma zone de confort et que j'étais bien et que j'étais heureuse mais non et aujourd'hui je me retrouve et je me dis mais j'aurais continué dans ce que je voulais faire et dans ce que j'aurais dû faire dans le parcours qu'on m'avait imposé j'aurais pas été heureuse parce que c'est quelque chose qu'on m'aurait imposé je me sentais différente je me sentais pas comme les autres je me sentais pas moi-même aujourd'hui si je suis heureuse c'est parce que tous les jours je sais que je me lève que je fais un truc qui va me faire kiffer je sais que j'adore ce que je fais que j'ai énormément de chance que j'ai travaillé dur pour ça je suis super fière de tout ce que j'ai pu faire et je me sens moi j'ose être moi les gens m'aiment pour ce que je suis j'ai pas à prétendre être quelqu'un d'autre et j'ai mis un peu de temps pour évoluer et pour comprendre tout ça et même si c'est bizarre à dire comme ça mais je suis tellement heureuse que ça ça m'est arrivé parce que clairement je me serais pas retrouvée à l'hôpital je me serais pas retrouvée dans ce lit à réfléchir sur ma vie je pense que ouais je ferais la même chose aujourd'hui tous les jours et aller au bureau tous les jours avoir un patron et faire ça et me dire que je suis heureuse mais n'ai pas kiffer ma vie qu'aujourd'hui j'ai cette possibilité de me dire je travaille avec qui je veux quand je veux je fais ce que je veux je me sens libre et j'ai pris énormément en maturité en confiance en moi j'ai appris énormément de choses et c'est tout bête mais oui au début je me sentais illégitime et c'est normal mais j'ai pris petit à petit confiance en moi oui j'étais persuadée qu'il fallait un diplôme mais on m'a jamais demandé mon diplôme on m'a jamais demandé mon CV et heureusement que j'ai pas attendu la fin de mon diplôme pour pouvoir générer mes premiers euros pour pouvoir me lancer parce que oui j'ai eu mes premiers contrats avant la fin de mon master j'ai travaillé pour Agorapulse j'ai fait toute leur formation alors que j'étais même pas diplômée et en fait juste me lancer faire les choses franchement sortir de ma zone de confort et me bouger les fesses ça m'a permis de réaliser que j'en étais capable et je suis passée d'une franchement genre je pense que si je vous montrais comment j'étais il y a quelques années vous direz mais c'est pas la même personne physiquement j'étais pas la même personne et mentalement j'étais pas la même personne je prenais pas soin de moi j'étais pas du tout féminine et mentalement j'étais très timide très introvertie je rougissais pour un rien je me sentais pas intéressante je savais même pas trop de quoi parler j'étais drôle parce que bah j'essayais d'être drôle pour avoir des amis j'étais très gentille et j'avais pas ce truc où j'étais pas vraiment sociale pour moi et aujourd'hui c'est tout le contraire j'ai confiance en moi je me sens bien je suis heureuse je suis épanouie je rayonne à l'intérieur et je pense que ça se voit à l'extérieur et vraiment c'est tout ce déclic toute cette transformation que j'ai faite c'est grâce à cette hospitalisation là et aujourd'hui je vous le souhaite pas franchement je vous le souhaite absolument pas ce qui m'est passé et si je prends la parole sur les réseaux comme ça c'est pour vous montrer que vous aussi vous en êtes capable et attendez pas qu'il y ait quelque chose qui vous tombe comme ça sur la tête souvent on se dit bah ouais on est dans nos zones de confort et aujourd'hui demandez-vous si vous restez dans ce parcours qu'on vous a imposé même si vous êtes perdus je sais qu'il y a plein d'étudiantes qui sont perdus surtout depuis la crise sanitaire même moi j'étais la première à être perdue juste est-ce que vous vous voyez continuer dans la voie dans laquelle vous êtes en général la réponse est non donc faites les choses pour vous si demain vous voulez lancer moi je sais que je suis spécialisée dans le fait de se lancer en tant que community manager si demain vous voulez vous lancer en tant que community manager que vous voulez prendre une formation n'oubliez pas de prendre la formation liberté digitale que vous avez pas d'argent c'est juste une croyance moi j'ai travaillé au McDo j'ai sorti les poubelles j'ai nettoyé le vomi des gosses dans les attractions j'ai distribué des flyers le matin pendant qu'il pleuvait j'ai été animatrice j'ai fait mes peaux de fleurs hôtesses pour les événements de football etc et en fait j'ai travaillé tout ça à côté de mes études pour pouvoir me permettre de payer pour investir sur moi et aujourd'hui vous avez cette possibilité là vous pensez peut-être que vous avez pas le temps mais si vous supprimez toutes les distractions vous avez le temps d'aller travailler de faire de l'argent d'investir sur vous d'investir sur vos compétences et c'est ces compétences là que vous allez pouvoir monétiser et vendre à des entreprises et en fait c'est juste que vous donnez pas les moyens parce que vous êtes trop dans cette situation de confort mais si vous regardez vers là où vous allez d'ici les prochaines années je pense que c'est pas ce que vous voulez aujourd'hui un français moyen il gagne en moyenne un SMIC un français moyen il est pas forcément heureux il est endetté est-ce que cette situation de confort là ça vous plaît ? je pense que si vous écoutez le podcast aujourd'hui c'est que vous avez envie de changer de voie vous avez envie d'être indépendante vous avez envie de faire les choses qui vous plaisent moi si demain j'ai envie de partir en Afrique du Sud je peux me le permettre parce que j'ai assez mis de côté grâce à mon activité parce que je choisis quand je veux travailler je suis libre géographiquement et je suis libre financièrement également donc j'ai un peu dérapé mais c'est vraiment je vous souhaite tellement pas de vivre ce que j'ai pu vivre d'avoir tout ce truc mental et physique moi ça m'a beaucoup appris aujourd'hui oui je fais preuve de patience oui je suis bien avec moi-même oui je suis heureuse je suis ultra reconnaissante mon corps me permet de marcher de respirer de faire toutes ces choses là je peux faire du sport on oublie un peu d'être reconnaissante et je sais que aux yeux de mes amis je suis quelqu'un de très reconnaissante parce que oui j'ai tellement vécu des trucs pas cool qu'aujourd'hui je suis reconnaissante pour tout je suis reconnaissante d'être dans ce lit qui est tellement confortable que je dors quand un bébé je suis reconnaissante d'avoir cette vue je suis reconnaissante de pouvoir vous parler de pouvoir m'adresser à autant de femmes parce que prendre la parole comme ça avoir une communauté qui me suit merci à vous merci à vous de m'écouter merci à vous d'écouter tous ces épisodes là et j'espère que cet épisode de podcast n'aura pas été trop négatif trop plombant mais je trouvais ça important de vous expliquer mon histoire et même aujourd'hui moi j'essaie de plus regarder les infos ou les films où c'est assez négatif où ça sent anxiogène parce que j'ai pas envie d'avoir ce truc négatif tellement je suis dans un bon mood aujourd'hui et ça veut pas dire que c'est toxique c'est juste que bah je suis heureux je suis épanouie et je suis très contente et je pense que j'arrive à être comme ça parce que j'ai vécu vraiment des moments où j'ai failli perdre la vie et il faut se le dire et je suis super reconnaissante que mon corps soit aussi fort et m'est permis de traverser ça et aujourd'hui si je me bats si je travaille autant si je fais autant de choses c'est juste parce que pour moi si la vie m'a permis d'avoir ce nouveau souffle c'est pour pouvoir inspirer d'autres femmes comme toi qui m'écoutent ou même d'autres hommes à juste croire en leurs rêves et si on devait terminer cet épisode de podcast sur une note positive et inspirante ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui et ce que je dis toujours et depuis toute petite j'écris Dream Big Partout c'est qu'aujourd'hui tu es en capacité de tout réaliser donc aie confiance en toi et sache que tu peux réaliser tous tes rêves donc fonce Sous-titrage ST' 501